Que Dieu te bénisse. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons ouvrir nos bibles dans le livre de Matthieu, nous allons aller dans la phase la plus incroyable du service qui est la parole qui nous donne la vie. Alléluia. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il y a une chose qui est vraie, 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 c'est que tu peux connaître la vérité et ça n'a aucun effet sur toi. Parce que tu ne mets pas en pratique. C'est parce que nous mettons la parole en pratique qu'elle nous délivre. Amen. Même quand on connaît la vérité, on peut dire non à la vérité. La Bible dit à ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés par elle. Dieu lui-même envoie un esprit de mensonge afin qu'il croie en les mensonges et qu'il périsse. Alléluia. Mais nous ne voulons pas périr, nous voulons que Dieu nous parle et nous donne la force d'observer sa parole, qu'elle produise la vie en nous et que nous soyons sauvés. Amen. Si je veux donner un titre à ce passage, c'est un verset que j'ai lu qui m'a beaucoup touché. Je l'ai toujours lu, mais je n'ai jamais remarqué à quel point il était profond jusqu'à ce que je réalise combien il est important, combien il est délicat. Amen. Ce verset se trouve dans Luc 8, verset 18. La Bible est dans Luc 8, verset 18. « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. » Alléluia. Luc 8, verset profond. « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Alléluia. « Prions, Seigneur, nous ne prions pas dans nos cœurs. » « Instruis-nous, Seigneur. » « Permets que ta parole, Seigneur, trouve encore une place dans nos cœurs. » « Parce que nous sommes de conditions humaines et faibles. » « Papa, la chair est faible, l'Esprit qui est imposé. » « Aide-nous à résister à toute tentation de sombrer vers le mal, sombrer vers les voies qui ne sont pas les tiennes, et à marcher à ta lumière afin que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés. » « Au nom de Jésus et par ton Esprit. » « Père, viens, prends le contrôle. » « Enseigne-nous et permets, Seigneur, que nous serions des terres fertiles qui reçoivent la semence de la parole de vie, qui portent des fruits. » « Qu'est-ce que c'est le fruit de Dieu ? » « Parce que la vie éternelle. » « Le livre, non, de toute distraction, Seigneur, de tous les humains qui s'opposent à la connaissance de Dieu. » « Et Papa, parle à nos cœurs, au nom de Jésus. » « Amen. » « Vous pouvez vous asseoir. » « La Bible dit dans la parole de Dieu dans le livre, chapitre 8, à partir du verset 5, « Un saimeur sortit pour sémer sa semence. » « Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. » « Quelqu'un dit le long du chemin. » « Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. » « Une autre partie tomba sur le vent. » « Quand elle fut lévée, elle sécha. » « Parce qu'elle n'avait point d'humidité. » « Une autre partie tomba au milieu des épines. » « Les épines crurent en elle et les touffèrent. » « Une autre partie tomba dans la bonne terre. » « Quand elle fut lévée, elle nous donna du fruit au sanctuque. » « Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à votre voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » « Cet ici lui demandait ce que signifiait cette parabole. » « Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. » « Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. » « Afin qu'en voyant, ils ne voient point. » « Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » « Voici ce que signifie cette parabole. » « La semence, c'est la parole de Dieu. » « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient soulevés. » « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. » « Mais ils n'ont point de racine. » « Ils croient pour un temps et ils succondent au moment de la tentation. » « Ceux qui est tombé parmi les élus, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. » « Et ils ne portent point de fouilles qui viennent à maturité. » « Ceux qui sont tombés dans la frontière, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. » Quelqu'un dit « Avec un cœur honnête et bon. » « La rétienne est porte du fruit avec persévérance. » Alléluia. Ce verset qui dit « Entendre la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. » Le fait tout de suite remarquer que le problème des deux autres premières terres, c'est que leur cœur n'était pas suffisamment honnête et bon pour garder la parole qu'ils ont reçue. Jésus prêchait à des multitudes de foules, tous entendaient la même parole. Et certains disaient « Oh, j'aime, je viens d'acheter un champ, je dois aller me cultiver. » Donc ils disaient « Ah, je viens de me marier. » Ils avaient les soucis du monde. Certains, en même temps, suivaient Jésus et glorifiaient Dieu. Mais dès que la persécution arrivait, ils disparaissaient. Ils disparaissaient. Mais d'autres encore sont restés après lui rédicile. Jusqu'au jour où il a dit « Si quelqu'un veut être mendicile, qu'il renonce à lui-même chaque jour, qu'il porte sa croix et me suit, tout le reste a fui. » Vous savez, quand tout le reste fuit, Dieu n'est pas impressionné. Regardez comment tout le monde fuit. On parle de dizaines de milliers de personnes qui le suivait partout, de sorte que même les écrits, les droits, ne pouvaient plus pas s'accrocher de lui. Il se tourne quand tout le monde est parti. Il est parti au douce. Il était là. Vous pourrez rester pour moi. On aurait dit le Seigneur « Non, non, restez, venez, attendez ! » Il est mal à ses disciples. Pourquoi vous ne partez pas ? Il est déjà arrivé à un an d'autres. Tu veux, tu prends, tu ne veux pas. Bon, puis là. Dieu ne supplie pas et indéfiniment. Il va insister dans nos vies. Nous donner la conviction du mal. Tu peux argumenter que ce n'est pas mal. Dieu t'a déjà dit que c'est mal. Et plus tu résistes, plus ton cœur devient comme une pierre. Et à un moment, même si on te porte pour suivre Dieu, il va falloir que tu te décides. Parce que Jésus, en fait, il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » Comme on dit au Québec, quand tu es vraiment tanné de souffrir, tu vas suivre Dieu. Il dit « Venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez assassinés. » Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Si on ne l'as pas, je vous dis, moi, avant de bénir à Dieu, j'avais envie de mourir. Mais je savais que si je meurs dans l'état où je suis, la place qui m'est réservée à l'enfer est une place exceptionnelle. Parce que j'avais entendu la parole de Dieu et que j'avais prie. Vous savez, le Seigneur dit à ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et la Bible, quelque part, le Seigneur parle de ceux qui recevront beaucoup de coups et ceux qui recevront peu de coups. C'est au ciel que tu vas recevoir beaucoup de coups. Pas de bas, personne au ciel. Même en enfer, il y a des catégories de souffrance. En fonction de la manière dont il t'a donné des opportunités, il t'a porté à l'ordre de ses ailes. Jésus a acheté à Jérusalem et dit, « Jérusalem, Jérusalem, j'ai tant voulu te rassembler sous mes ailes comme la poulpe rassemble cette poussette, mais tu n'as pas voulu. » Vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem ? Complètement détruit, égorgé, massacré par l'enfer sur la terre. « Quand Dieu appelle, demandèrent Dieu de suivre. » Parce que Dieu ne nous appelle pas pour nous mettre sous un joint, pour nous torturer, pour nous menacer. Dieu nous appelle pour nous donner la vie. Comme je l'ai cité pendant la dédicace d'Adam, Dieu dit, « Voici, j'ai mis devant vous le chemin de la vie, c'est le chemin de la mort. » « Choisis, il tient encore. » Il ne te laisse pas deviner qu'est-ce qui peut être le bon choix. Il te dit déjà, « Voici le bon choix, la vie. » Et il te dit, « Choisis la vie. » Donc, tu ne dois pas dire, « Seigneur, je n'étais pas sûr. » Il m'a dit, « Mais je t'avais donné la bonne réponse. » Alléluia. Quand vous tombez devant les gens qui jouent au dé dans les gobelins, il met un dé dans un gobelin, et il triple trois, quatre gobelins. Et il te dit, « Montre-moi le gobelin où il y a le dé. » Et vous pariez cinq dollars. Là, tu dévines. Dieu ne fait pas ça. Dieu tourne et il te dit, « Voici le bon gobelin. » De sorte que si tu ne prends pas le bon gobelin, c'est parce que tu as refusé d'obéir à Dieu. Il n'y a personne qui est victime. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous pécheurs qui viennent de la gloire de Dieu. Personne ne péche sans avoir rejeté Dieu. Personne. Tu vas rejeter Dieu même sans dire, « Je rejette Dieu. » Quand moi je péche, je sais, c'est parce que j'ai refusé d'obéir à Dieu. Quand chacun en pêche, c'est un refus d'obéir à Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu lui obéisses parce que tu as peur de l'enfer, parce que c'est une relation d'amour. Tu peux craindre l'enfer pour un temps, mais je vous garantis, même la peur de l'enfer s'en bat. À un moment, le cœur devient tellement dur que ton cœur décide de te faire croire que l'enfer n'existe pas. Et tu le crois. Et tu es confortable avec. Sauf que, si je t'ai dit que j'ai des mille dollars dans ma poche, que tu ne le crois pas, la vérité est la dédain. Alléluia. Que tu crois ou pas, ça ne va pas changer la vérité que je t'ai dit. Alléluia. Maintenant, c'est vraiment comme ça que nous sommes face aux choses de Dieu. Il dit, il parle, il parle, il parle. On écoute, on décide. Alors ça, j'accepte ça, je n'accepte pas ça, je n'accepte. Devine quoi ? Dieu n'est pas menteur. Il n'a peur de personne. Jésus se tourne. Que tu aies une église de deux mille personnes, quatre mille, cinq mille personnes. Tu dis juste une parole, tout le monde fuit. Et il se tourne et dit, mais vous qui êtes resté, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez ? Quelqu'un a fermé la porte. Pierre lui dit, à qui d'autre il est un homme ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Si tu ne suis pas Dieu, parce que tu as reconnu qu'il a les paroles de la vie, passe ton chemin. Parce que c'est un choix. Ce ne sera jamais un secte. Ce ne sera jamais. Une affaire de gourou. C'est dans l'écrit des gourous, quand tu fuis, on te persécute, on te poursuit, on te menace. Avec Dieu, tu veux sauter de l'avion, quand il est en l'air, il te montre la porte de la ferie. Il te dit d'abord, si tu sautes, tu vas mourir. Si tu sautes, tu vas mourir. Si tu sautes, tu vas mourir. Il va tout faire pour te convaincre. Mais si tu insistes, il a te dit, voilà l'affaire, ouvre la porte, tu sautes. Regardez l'histoire du fils prodige. Il est dans la maison de son père, il ne lui manque plus de rien. Il a des soins, il a l'attitude, il a tout, il dit, je suis terminé ça. Je veux ma vie à ma façon. Donne-moi ma page de l'étage et que j'aille suivre ma vie. Son père insiste, reste. Il insiste, je dois partir. Son père insiste, reste. Il insiste, je dois partir. Je ne sais pas si vous conseillez, mais je le prêche à moi-même. Parce que parfois, on est distrait. On est tellement distrait. Le Saint-Esprit insiste. Arrête de faire telle chose. On insiste. Non, je vais arrêter après. Ça, c'est la dernière fois. Et après, arrête. Arrête. Et quand tu l'arrives par et tu dis, aide-moi. Aide-moi. Parce que c'est tout. Il sait déjà que tu ne peux pas. Il sait que tu ne peux pas arrêter par tes propres forces. Il dit dans Jean 15, Salomon, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour que nous ne lui demandons. Parce que si Dieu te demande de dire toujours la vérité et tu as un esprit de mensonge qui te contrôle, Dieu veut que tu lui dis, Seigneur, aide-moi, dis la vérité. Tu sais quoi? Il va t'aider. Il va le faire. Il est tellement bon qu'il ne te juge pas selon ton péché. Il ne te juge pas selon ton iniquité. Mais quand tu refuses de croire et de lui demander de l'air, c'est comme si tu es malade, tu saignes. L'hôpital est là. Tu refuses d'y aller. Tu as la force pour y aller. Tu peux appeler le 9 à 1. On vient te porter. Et tu dis, oh, si Dieu est vraiment Dieu, qu'il vienne ici, qu'il va me guérir. Je vais te dire, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle n'était pas sortie de chez elle pour suivre Jésus. Elle allait mourir de perte de sang. On n'allait jamais connaître son histoire. Quand tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, suis-le. Suis-le. Sors de ta zone de confort. Sors de tout ce qui te plaît, de tout ce qui ne te plaît pas. Suis-le. Parce que si tu restes là, que tu es, il ne va pas venir. Jésus est aujourd'hui, venez à moi, venez à moi, venez à moi. Mais je veux te dire, il est tellement un homme que des fois, il vient à toi le même. Parce que parfois, les gens sont handicapés, mentalement. Parfois, mais je veux te dire une chose, la Bible nous montre que, même si tu as plus de 2000 des morts, tu peux suivre Jésus. Le démoniaque qui vivait dans les tombes, qu'on enchaînait et brisait ses chaînes, quand il a vu Jésus, les démons n'ont pas pu le retenir. Il les a pris sur lui, il est allé tomber au pied de Jésus. Les démons auraient pu l'amener loin de Jésus pour qu'il reste toujours captif. Mais le type a tellement besoin d'être délivré, tellement besoin d'être délivré pour servir Dieu, que quand Jésus le délivre, il nous dit, il demande qu'on lui mette des vêtements. Quelle est la première chose qu'il va faire? Il se lève, avec ses nouveaux vêtements, il va, il veut suivre Jésus. Jésus lui dit, non, j'ai besoin de toi. Va dans ta vie, raconte ce que j'ai fait pour toi. Il est allé là-bas, évangéliser toute la vie. Alors que, quand Jésus l'a délivré, les gens de la vie ne voulaient rien savoir de Jésus. Jésus, il est très gentil, il prend son temps. Il dit, je vous laisse votre frère, quelqu'un semblable à vous. Il va vous dire que moi, je délivre, je délivre, je pardonne. Si lui, il vous parle, vous ne croyez pas, ça ne sert à rien que je vienne. Il est parti. Tu chasses Jésus, il va partir. Mais il va t'envoyer encore quelqu'un. parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et je vais vous dire une chose, c'est l'une des villes dans la Bible où il y a eu le plus gros réveil spirituel. parce que Jésus a délivré un homme qui était possédé par des démons. En la chaîne, il brisait les chaînes. Il vivait nul, il dormait dans les tombeaux. Regardez à quel point la Bible est quand même peut être gâchée. Mais il a la soif de Dieu et il trouve le Dieu. Dieu nous aime. Mais c'est ce que la Bible dit. Prenez garde à la façon dont vous écoutez la parole. La Bible dit, ce qui est tombé parmi les éprits, ce sont ceux qui ayant entendu la parole sans mort et la laissent épouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Il est important d'identifier tous les jours dans nos vies. Qu'est-ce qui tue la parole? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive plus à ressentir Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que Dieu, c'est une imagination, un rêve? Qu'est-ce qui nous fait avoir plus confiance que Dieu n'existe pas que d'avoir confiance qu'il existe? C'est les plaisirs, les richesses, les convoitises. C'est ça qui tue la foi. Ce n'est pas par hasard que tu vas rencontrer même des pasteurs, des gens qui ont amené beaucoup de gens à Jésus. Il s'est l'air d'un sacré Dieu. Il n'y a pas Dieu. Dévis-le quoi? Il était dans le péché en secret. Après, on te dit qu'il est devenu homosexuel. Non, il était homosexuel n'est plus. Il n'a pas permis à Dieu de le délivrer. Il y a ce scandale dont on entend parler de nos jours. C'est parce que les gens entretiennent le péché en secret dans leur vie. Tu l'entretiens, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Et la Bible le dit clairement. Regardez ce que la Bible dit. Et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vient de la maturité. Chaque fois qu'il y a ces choses dans la vie, les plaisirs, l'amour du mal, l'amour du péché, tu ne portais un fruit, ça ne produit rien, ça ne mûrit pas, ça meurt, ça meurt, ça meurt, alors tu te sacs inutile. Mais c'est parce que tu n'as pas vraiment choisi ton corps. Parce que pour que ton fruit mâture et devienne agréable à Dieu, il faut que tu te sépares. La Bible dit, sortez du milieu des jours, ça t'aillerait. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Mais regarde ce que la Bible dit. Ce qui est tombé dans la banque terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, avec un cœur honnête et bon. Quel est l'état de notre cœur quand on entend la parole de Dieu? Est-ce qu'on est en train d'argumenter et de rejeter et de dire, ah, je ne crois pas ça, je ne crois pas ça. Ce n'est pas une faveur qu'on fait à Dieu quand on croit. Ce n'est pas une faveur. Dieu n'est pas impressionné par notre foi. Notre foi, en fait, vient de lui. C'est Dieu qui nous donne le don de croire. Et quand on perd la foi, c'est parce qu'on a jeté notre don par les soucis du monde, par le péché. On a recouvert le don de croire en Dieu. On l'a remis à terre. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse qu'on a abandonné notre premier amour. Il la retient, il porte du fruit avec persévérance. Je vais vous dire une chose. À moins qu'on persévère, on est tous morts. Ça ne sert à rien. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un basse ou ne la met sous un lit. Mais il la met sous un chandelier afin que ce qui entre voit la lumière. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Tout ce que tu es réellement en toi, il faut l'exposer. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, fais-le savoir. Tu ne peux pas venir. Quelques fois, tu dis aux gens, je suis un enfant de Dieu. Et la crise au-delà de taille de vodka, tu dis, c'est le moins vert. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que ça, c'est les œuvres du diable. Tu mets la confusion dans la tête des gens. Au contraire, à cause de toi, il y a plus de gens qui ne vont pas croire en Dieu. Parce que tu leur parles de Dieu, mais tu fais des péchés qu'eux-mêmes n'ont pas fait. La Bible dit, quand tu parles du Seigneur, et on y croit de l'iniquité. Alléluia! Parce que toute âme qui se perd à cause du péché dans nos vies, leur sang nous sera dénoncée. On n'est pas perdu juste pour nous. On est perdu et on en traite avec nous une multitude. Même le diable au ciel, quand il a péché, il l'a amené avec nous un tiers des anges. On vous parle d'environ 4 milliards d'anges qui sont devenus des démons. Parce que le diable a décidé de se révéler contre Dieu. Personne n'a plus d'avoir une langue de la couvée d'un vase que ne la met sous un lit. Mais il la met sur le chandelier afin que ceux qui entrevoient la lumière, écoutez le verset, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Tous les secrets de nos vies, tout ce qu'on fait derrière les portes, tout ce qu'on dit, ça va être connu. Si Jésus dit qu'il n'y a rien de caché qui ne va être découvert, ce n'est qu'une question de temps, ça va sortir aux news. C'est pourquoi nous devons être dans une vie de répentance afin que Dieu lui-même couvre nos fautes. Parce que ce n'est pas son intention de nous exposer, de nous humilier. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Rien de secret qui ne doivent être connu et mis au jour. Voilà. Et dis donc, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il croit avoir. Donc celui qui n'a pas, il est là, il croit qu'il a. Le Seigneur dit, même ce que tu crois que tu as, on va aller. Donc tu vas te retrouver à un endroit où tu ne crois plus rien. Tu ne crois même plus avoir. même si c'était déjà un mensonge. Même ce mensonge, tu ne l'as plus. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? De mon succès, Dieu. La vie de beaucoup de gens dépend de notre intégrité. Déjà notre propre âme dépend de notre attachement à ce Dieu. Mais quand nous perdons, nous ne perdons jamais seul. Quand nous détruisons notre vie, ce n'est jamais seulement notre vie que nous détruisons. Nous détruisons la vie des autres indirectement. Parfois, Dieu travaille dans quelqu'un et va t'utiliser. Et là, quand la personne croit et veut déjà marcher avec Dieu, je suis retrograde. Et la personne est comme elle. Mais si c'est lui qui est retrograde comme ça, moi, ça ne sert à rien. Donc, je me suis trompé. La personne m'avait trompé parce qu'elle s'était trompée. Et la personne retrograde, la vie du trie, sa condition devient pire. Qu'elle est là. Simplement pour toi. Parce que quand tu crois, Dieu chasse les démons, les tâmes. Mais quand tu retrogrades, chaque démon va chercher sept démons plus méchants. Je dis sept plus méchants. Tu t'imagines ? Quand tu es baptisé au nom de Jésus, combien de démons pour porter leur bagage pour quitter ? Imagine quoi alors que tu retournes dans le péché ? Ce ne sont plus les mêmes. C'est un autre niveau. C'est un niveau tellement mauvais que tu es dans un ravin, sur le bord d'un gouffre et tu es tombé à tout moment. Et ça va prendre beaucoup de prières, beaucoup d'humilité pour revenir à Dieu. Les choses de Dieu, elles sont abstraites, mais elles sont tellement concrètes, elles sont tellement profondes, elles sont tellement puissantes. Parce que quand Jésus s'est fait fouetter, ce n'était pas des demi-coups, ce sont des coups qui ont déchiré sa chair. Quand Jésus s'est fait crucifié nu, ce n'était pas une petite honte, c'était une honte extrême devant des milliers de disciples, des milliers de gens. Quand on arrachait sa barbe, on ne caressait pas sa chair. On l'arrachait et il saignait. Quand on le fouettait, on déchirait son dos. La Bible dit dans Esaïe, chapitre 52, que son visage était même plus semblable à celui d'un homme. Et il a préoccupé pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, si on joue avec ça, la Bible dit, si après avoir connu un si grand salut, vous le méprisez, c'est comme si vous crucifiez à nouveau le Seigneur. que Dieu nous garde, que Dieu nous garde d'être suffisamment fou pour prendre ces choses à la nature. Ce n'est pas un jeu. Dieu est capable d'aller au sommet du mont Everest envoyer quelqu'un pour prêcher l'évangile à quelqu'un qui est là-bas qui le cherche. Est-ce que ça veut dire que la personne qui a écouté l'évangile va être sauvée ? Oui et non. Ça dépendra de cette personne. Ça dépendra de la façon dont elle a écouté. Est-ce qu'elle écoutera un cœur sincère ? Est-ce qu'elle écoutera un cœur qui décide de chanter ? Est-ce qu'elle écoutera un cœur qui veut vraiment vivre pour Dieu ? Parce que Dieu va faire tous les efforts pour qu'on soit sauvé. Mais est-ce qu'on sera sauvé ? La Bible dit ici la volonté de Dieu pour qu'une âme ne périsse mais que tous parviennent à la répentance. Est-ce que toute l'entrée parvient à la répentance ? Non. Même Dieu n'a pas sa volonté d'un ombricon. Il est médeux parce qu'il nous a laissé choisir. Que Dieu nous bénisse pour se défendre à prier pour qu'on puisse. Oh, éternel des amis, si chacun peut prier pour sa propre vie, prier pour son âme, prier pour demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que chacun se tiendra seul devant Dieu. Il n'y aura ni mari, ni femme, ni père, ni mère. Il n'y aura ni trop jeune pour se tiendra seul devant Dieu. Et chacun répondra devant Dieu pour ses choix, pour ses actes. Et Jésus est venu afin que nous ayons la vie. Il n'est pas venu nous condamner. Il n'a pas créé l'enfer pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable. Il n'a pas créé la mort pour nous. C'était réservé à Satan et à tous les anges des juifs. Mais alors que nous insistons de marcher dans les voies du diable, nos pas nous amènent malheureusement dans cette force alors que Dieu crie « Venez à moi, venez à moi, venez à moi pour qu'il est fatigué et chargé. » Je demande à Dieu de me rendre fatigué de mes péchés. Je demande à Dieu de me rendre chargé, d'écouter du mal qu'il y a dans ma vie. Je demande à Dieu de me délivrer de mes mauvaises pensées, de tout ce qui a de mal à moi, de mes lourdeurs, de mes tarasses, de tout ce qui déplaît. « Ah mon Dieu, parce que je ne suis pas venu jouer sur la terre, je ne prête pas à l'éternité, je veux être avec Dieu pour l'éternité. » Parce qu'un jour, alors que le souffle de vie va me quitter, il n'y aura plus de vie dans ce corps, mais mon âme doit retourner en pleinement de son Créateur. Non pas dans la vie, non pas dans ce lieu de solitude, là où il y a des peurs avec l'éternité. Seigneur Jésus, notre suppléant, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, de ta parole qui est déritée. Ô Dieu, qu'elle porte des fruits. Aide-nous à écouter ta parole avec révérence, avec crainte, et à ne pas nous mentir et à vous même, Seigneur. Aide-nous à ne pas être fous, Seigneur, de vivre-nous de fausses croyances, des mensonges auxquels nous attachons au cœur pour nous complaire dans le mal, Seigneur. Délivre-nous des abus de ta grâce, Seigneur. Pas qu'en nous péchons, sachant que si nous te demandons pardon, tu vas nous pardonner. Délivre-nous de la force répandante, Seigneur, de la culpidité, de l'amour, des plaisirs. Délivre-nous des faux soucis de ce monde qui ne mène à rien, qui ne sert à rien. Délivre-nous du mal, Seigneur. Notre Père, qui est du ciel, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton réun vienne dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos pensées. Papa, viens, crée à nous un cœur pur. Sauve-nous les antilles, Jésus. Sauve-nous les hommes liés dans le péché, les illiquités, les transgressions. Sauve-nous les alcooliques, les prostituées, les fumeurs, les drogués, Seigneur, les pervers, Seigneur. Sauve-nous tout homme, toute femme, tout enfant, tout jeune homme, toute jeune femme, tout vieillard, des addicts, Seigneur, aux abominations. Sauve-nous qui venons leur apporter la parole. Sauve, Seigneur Jésus, tout ce qui respire, tout ce qui est né d'une femme, Seigneur. En pitié que le sang de la rédemption fasse grâce à quelqu'un qui est perdu lié dans le péché, l'iniquité et le mal. Va, donne-nous, Seigneur, quand nous ne sommes pas assez sensibles aux souffrances, Seigneur Jésus, de ceux qui nous entourent. Quand nous ne sommes pas sensibles aux souffrances de nos propres âmes et que nous allons toujours, comme une vraie vie, chacun suivant sa propre parole. Pardonne-nous, Seigneur, et délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal et ne soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal et fais prier ta lumière sur nous. Créer à nous un cœur pur, une nouvelle âgée et l'est-vous bien disposée. Que la parole que nous avons entendue aujourd'hui, Seigneur, qu'elle porte des fruits. Souviens-toi de mes enfants, Seigneur, de mon épouse que j'ai laissé à les pantilies, Seigneur, que ta main soit sur eux afin qu'ils prient même en mon absence, qu'ils te cherchent. Seigneur, que ta main remplie mon épouse, Seigneur, Jésus, de ton esprit afin que la Seigneur nous enfante de voir mon absence. Remplis-moi de ton esprit afin que quand j'arrive dans ma maison, que j'amène la joie du Seigneur et la parole de vie. Jésus, aide-nous, délivre-nous, Seigneur, de toute confusion, de toute distraction, de tout jour du mal, de toute prison, Seigneur, dans le péché et les transgressions. Que ta lumière brise sur nous, Seigneur, Jésus, que le sang de la rédemption qui crie plus fort que le sang d'Abel crie afin que nous ne mourions pas mais que nous ayons la vie. Papa, sauve-nous tous. Nous sommes tous pareils à tes yeux, Seigneur. Nous sommes tous pécheurs et privés de ta gloire. Nous sommes tous des ouvriers d'iniquité, Seigneur. Nous sommes tous des vrais vivants et chacun suit sa propre voie. Aide-nous, Seigneur, car la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir et il n'appartient pas à l'homme quand il marche à diriger Jésus-même ses pas. Aide-nous les saufs pour la gloire de ton nom. Aide-nous et délivre-nous du mal à cause de ta miséricorde et de ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit « Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. » Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Recevez le fratant, recevez la grâce, recevez la force, recevez la vie, nous sommes au nom de Jésus-Christ. Allons dans un champ avec l'air de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées à Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous approcher. Je vais prier pour vous. Amen. Et si vous êtes corrects, gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Éternel est notre Dieu. Hallelujah. Je vous remercie Seigneur. Seigneur, tu me chènes, tu me connais, Jésus. Oh, si je t'oublierai, je sais que tu me connais, ta sainte présence, Jésus. Jésus, j'ai un moment, 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 Que tu m'aimes, je sais, je sais, que tu m'aimes. À la fois je me postère, pour ton sang, pour l'amour, pour moi, aucun amour n'est plus grand. Non, 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 tu as gagné sur la mort, ta gloire envit les yeux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la fois, à la fois je me postère, pour ton sang, pour l'amour, pour moi, aucun amour, car on est plus grand. Non, 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 tu as gagné sur la mort, ta croix remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Je sais, je sais que tu es, je sais, je sais que tu es. Alléluia. Continuons de prier pour mes antiques, continuons de prier pour ceux qui nous entourent, prions pour nous-mêmes, prions pour nos enfants, nos familles. Nous avons tellement besoin de Dieu, on ne le réalise même pas. Nous ne sommes qu'un souffle, nous sommes comme l'air, elle sèche et c'est fini, elle n'est plus. Que Dieu nous aide à compter aujourd'hui, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous avons ici terminé. Gloire à Tchèfaneur. Allez, allez. Quelqu'un a-t-il des questions ? Avec lesquelles besoin de prier ? On est encore là. Quelqu'un a-t-il des questions ? On est encore là. Applaudissements. Sous-titrage MFP. ... 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